Bonjour, Émilie Talpin, je suis une ambassadrice pour OEM System aux États-Unis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo en français. Comme vous le constatez, effectivement, je suis française. La majorité de mes vidéos sont en anglais, mais beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire des vidéos en français. Alors voilà, ça va un peu doubler mon travail, mais j'espère que ce sera vraiment utile pour vous. Et pour cette première vidéo en français, je voulais vous expliquer pourquoi j'utilise OEM System comme appareil photo. Et aussi, OEM System, c'est l'ancien Olympus, donc j'ai beaucoup aussi d'objectifs qui sont Olympus. Donc, on y va ! Alors, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, je viens de France, je viens de Chalon-sur-Saône. Oui, c'est où la photographie a été inventée par Nice et Forniaps. Donc vraiment, j'aurais dû... Je me sens... Je me sens un peu coupable. J'aurais vraiment dû avoir un appareil photo dès que j'étais toute petite, mais ce n'est pas le cas. Il a fallu que j'attende de venir aux États-Unis pour découvrir ma passion pour la photographie. J'habite dans le New Hampshire, près de Boston, au nord de Boston. Et j'ai commencé vraiment à me passionner pour la photographie en 2018. Et j'ai investi dans mon premier appareil photo, mais ce n'était pas la bonne marque. Pour d'autres personnes, c'est une grosse marque d'appareil photo. Je suis sûre que c'est l'appareil photo idéal, mais pour moi, ce n'était pas du tout l'appareil photo idéal. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment trop lourd. Et à chaque fois que je partais en vacances, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je dois prendre un téléobjectif ? Est-ce que je peux prendre un objectif pour faire de la macro ? Et puis à la fin, vraiment, ça ne me motivait pas de sortir mon appareil photo. Et à chaque fois, je pensais, ah, si seulement j'avais ma macro, ah, si seulement j'avais un objectif pour faire des paysages. Et donc vraiment, j'étais très très frustrée. Mais heureusement, je me suis inscrite dans un club photo. Et là, vraiment, j'ai rencontré des gens qui étaient super, qui m'ont beaucoup aidée et qui m'ont orientée sur Olympus. À cette époque, c'était encore Olympus. Et ils m'ont dit, ah, tu devrais vraiment regarder Olympus. C'est des petits appareils photo. Et vraiment, au niveau de la technologie, c'est assez extraordinaire ce qu'ils font. Donc, je suis allée à une conférence. On m'a prêté un appareil photo Olympus, le Mark II à l'époque. Et j'ai essayé, je crois que c'était l'objectif, le 300 mm. C'était vraiment... Dès que j'ai pris l'appareil photo, au niveau ergonomique, c'était... C'était un peu comme cendrillon. C'est mon appareil photo. Le confort en main, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je me suis lancée directement. J'ai acheté mon premier appareil Olympus. Et puis, les choses se sont enchaînées vraiment très, très rapidement. J'ai fait de gros progrès. Pourquoi ? Parce que j'avais un appareil qui était léger, qui était compact. Et ça, c'est vraiment la chose numéro 1. Un appareil léger, compact, que j'ai toujours avec moi. Parce que le meilleur appareil photo, c'est l'appareil photo que vous avez avec vous. Un appareil photo qui est le plus perfectionné, qui coûte extrêmement cher. Ça ne sert à rien si vous ne l'avez pas avec vous. Donc, c'est vraiment mon avantage numéro 1 et pourquoi je me suis orientée sur Olympus, sur OM System. Parce que ce sont des appareils photo qui sont vraiment légers et qui sont vraiment compacts. Et par exemple, je vais vous montrer. Ça, c'est mon OM-1. C'est l'appareil photo que j'utilise maintenant. Et ça, c'est mon objectif macro. C'est vraiment tout petit. Donc, ça tient dans la poche. C'est vraiment super. Et puis, tous les autres objectifs sont aussi assez compacts. Alors, la raison numéro 2 pour laquelle j'utilise OM System, c'est parce que c'est bien d'avoir un appareil compact et léger, mais en même temps, si c'est un appareil qui est trop simple, qui ne vous permet pas d'être créatif, ça ne sert pas à grand-chose. Mais vraiment, pour moi, OM System, au niveau de la technologie, ils sont vraiment imbattables. Parce que c'est vraiment des appareils photo qui sont surchargés de technologies qui vont vous permettre d'être super créatifs. Et vraiment, je ne dis pas ça parce que je suis une ambassadrice OM System, parce qu'à la base, c'est vraiment ça qui m'a attirée aussi vers cette marque d'appareil photo. Vous avez Live Composite. C'est vraiment... Ça, c'est un peu magique. Ça vous permet de faire des star trails, donc les étoiles, et de laisser l'appareil photo prendre des photos toutes les 15 secondes, par exemple, de les ajouter. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle lumière, ça l'ajoute sur votre photo. Et vous pouvez voir les étoiles qui bougent. Donc ça vous fait un ciel étoilé à la Van Gogh. C'est vraiment super. Vous n'avez pas à passer du temps ensuite à mettre toutes vos photos ensemble pour faire un composite. C'est vraiment l'appareil photo qui le fait pour vous. Donc ça, c'est... Ouais, c'est quand même assez extraordinaire. Dans les autres technologies avancées que OM System vous propose, vous avez aussi Focus Stacking. Donc si vous faites de la macro, vous avez besoin de plus de profondeur de champ. Donc vous allez pouvoir peut-être avoir un F.4. Et puis vous allez pouvoir ajouter toutes ces photos. C'est un peu comme des tranches. Donc à la fin, vous allez avoir votre insecte qui est clair. Donc ça, c'est vraiment aussi assez incroyable. Moi, j'adore. Et c'est aussi votre appareil photo qui le fait. Donc vous allez dire à votre appareil photo, prends 12 photos. Vous pouvez aller jusqu'à 15 photos où il va ajouter comme ça toutes ces différentes photos qui vont être prises en RAW. Et à la fin, ça vous donne un JPEG où vous allez pouvoir voir effectivement là, mon insecte, il est complètement clair. Ou non, il faut que j'ajoute et que je prenne d'autres photos. Vous pouvez aussi faire ce qu'ils appellent bracketing où là, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup plus de photos. Mais ensuite, c'est à vous de les mettre quand vous faites le post-processing. D'autres technologies encore incroyables, c'est le fait que, oui, c'est 20 mégapixels. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, à cette époque, 20 mégapixels, vraiment, 20 mégapixels, c'est largement assez. » Vous n'allez pas imprimer vos photos sur les murs d'une maison. Et puis même si vous imprimez vos photos sur les murs des maisons, vous pouvez aller jusqu'à 80 mégapixels si vous le mettez sur un trépied. Il y a une fonction « High Resolution » donc grosse résolution jusqu'à 80 mégapixels. C'est énorme ! Et vous pouvez aussi le faire à la main et à la main, c'est 50 mégapixels. Donc c'est vraiment assez. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes vos photos avec des résolutions aussi importantes. Et puis pour citer d'autres atouts de OM System, vous avez aussi « Live ND » donc vous n'avez pas besoin de filtre. Vous pouvez arrêter le mouvement de l'eau et avoir quelque chose de vraiment très crémeux juste avec votre appareil photo. Encore une fois, c'est un peu un mini-ordinateur qui va le faire pour vous comme vous pouvez le voir sur cette image. Et ça, c'est pris à la main. Il n'y a pas de trépied, encore une fois. C'est quand même assez incroyable comme technologie. Vous pouvez aussi avoir « Starry AF » donc ça vous permet de faire de la mise au point directement sur votre ciel étoilé. Donc c'est juste une fonction que vous avez qui marche très 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 bien. Si vous aimez photographier les animaux, les oiseaux, les avions, et bien vous avez l'intelligence artificielle où votre appareil photo va reconnaître « Ah oui, c'est un oiseau » et il va reconnaître l'œil de l'oiseau pour la mise au point. Ça aussi, c'est assez extraordinaire. C'est sur l'OM1 et c'est sur le IM1X que j'utilise en ce moment pour filmer. Donc tout ça, ça vous permet d'être vraiment créatif. Et il y a même d'autres choses qui sont dans ces appareils photos dont je n'ai pas le temps de parler parce que sinon, ce serait une vidéo qui va durer deux ou trois heures sur toutes les technologies avancées. La raison numéro 3 pour laquelle j'utilise OM System, c'est la stabilisation qui est vraiment extraordinaire. Selon moi, c'est la meilleure stabilisation du marché. J'utilise jamais un trépied quand je fais de la photographie animalière et ça me permet d'être plus créatif parce que souvent, je vois les gens qui ont leur trépied et qui sont en train de prendre la même photo, même angle. Ça, c'est pas bon quand on fait de la photo animalière parce qu'il faut bouger il faut regarder où est la lumière, l'animal va bouger rapidement. Quand on a un trépied, c'est vraiment pas facile de pouvoir tout remballer et changer rapidement. Mais avec mon appareil photo et mon objectif seulement, c'est bon, c'est moi qui serre un peu de trépied et l'appareil photo et les objectifs font leur boulot au niveau de la stabilisation. J'ai jamais eu aucun problème. Donc ça aussi, c'est un gros, gros avantage. La raison numéro 4 pour laquelle j'utilise OM System, c'est la rapidité. Ça peut vous faire une photo RAW en rafale à 120 photos par seconde en silencieux. Donc c'est vraiment assez incroyable. Donc là, vous allez vraiment pouvoir décider quelles photos vous allez vouloir regarder. Vous avez beaucoup plus de choix. Par exemple, si vous photographiez un oiseau, vous allez vraiment pouvoir avoir toutes les positions au niveau des ailes. Donc ça vous permet d'avoir à la fin la photo que vous voulez avoir. Donc au niveau de la rapidité, l'IM1X et l'OM1, c'est vraiment incroyable. Et numéro 5, la tropicalisation. C'est-à-dire que c'est un appareil photo. Vous pouvez le mettre sous la pluie et il n'y a aucun problème. Je suis dans le New Hampshire, il fait extrêmement froid. Je peux le sortir avec des températures vraiment du genre moins 20, moins 25. Je n'ai jamais eu un problème. Il n'a jamais gelé. Il ne s'est jamais arrêté. Quand il fait très chaud, pareil, je n'ai jamais eu aucun problème. L'appareil que j'utilisais avant, oh là là, d'une autre marque, c'était vraiment un désastre à chaque fois. Il gelait, il fallait réchauffer. Et c'était un bon appareil photo. Alors, je ne sais pas, c'était peut-être un problème juste avec 7 appareils photos. Ça peut arriver. Mais un appareil photo où je sais que je ne vais pas avoir de problème, surtout quand je pars en voyage, ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est bien quand il fait beau, quand on part en vacances. Mais des photos, des bonnes photos avec un bon ciel d'orage, ça, c'est bien. Et là, je n'ai aucun souci. S'il pleut, je n'ai pas besoin de couvrir mon appareil photo. Et ça, c'est vraiment, ça me permet de garder un esprit clair quand je fais mes photos. Parce que je n'ai pas à me soucier est-ce que mon appareil photo va être endommagé ou pas. Donc voilà, mes 5 raisons pour lesquelles j'ai décidé d'utiliser OM System. et pourquoi c'est un bon choix pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va être un bon choix pour vous. Je pense qu'il faut juste avoir ce qu'on veut et ce qu'on peut utiliser aussi. Et puis, je vous encourage d'essayer les appareils photos. Allez dans un magasin photo, demandez-leur d'utiliser les appareils photos. Et puis ensuite, vous pouvez décider. Souvent, on regarde les vidéos YouTube, on se dit oui c'est pour moi mais vraiment, il faut utiliser les appareils photos, il faut que vous l'ayez en main et ensuite, prenez votre décision. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Ne regardez pas trop les gens comme moi sur YouTube qui vous disent c'est le meilleur appareil photo. Oui, c'est le meilleur appareil photo pour moi mais c'est peut-être pas forcément le meilleur appareil photo pour vous. Donc c'est important de passer du temps avec un appareil photo, avec un objectif et de décider si effectivement c'est ce que vous voulez et ensuite de l'acheter. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous remercie encore de me suivre en français. Maintenant, je vais essayer de sortir mes vidéos. Je ne sais pas si je vais réussir à faire ça toutes les semaines parce que je suis photographe professionnelle mais j'ai aussi un deuxième travail qui me permet de vivre. Je suis professeure ici aux Etats-Unis donc j'ai beaucoup de travail mais je vais essayer de faire de mon mieux et de faire un peu plus de vidéos en français. laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire quel genre de vidéos vous voudriez que je fasse. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne vous pouvez le faire surtout maintenant que je fais des vidéos en français. Donc cliquez sur le bouton pour être un subscriber, un abonné et puis cliquez aussi sur la petite cloche pour savoir quand mes vidéos sortent. Encore une fois, je vous remercie pour tout et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Si vous avez des questions pareil, mettez-les en dessous je vais faire de mon mieux pour y répondre. Et bonne fête de fin d'année parce que cette vidéo sort juste avant le premier de l'an. Donc tous mes meilleurs voeux et à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501